Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler lombricompost. On va avoir 7 bonnes pratiques pour réussir son lombricompost. Donc, si tu as du mal à avoir un bon lombricompost, qui sent bon la forêt, qui est léger, qui est aéré, on va avoir 7 bonnes pratiques pour y arriver. Et voilà. Donc, ne te décourage pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de ratés au début. Quand on commence, la plupart du temps, c'est un peu une pratique un peu plus, on va dire, compliquée, entre guillemets, que le compostage classique. Parce que là, justement, il y a des verres qui interviennent, des verres de terre. Donc, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais ne te décourage pas. Ce n'est pas si difficile que ça. Puis une fois que c'est parti, après, il n'y a plus grand-chose à faire, une fois qu'on a compris les grands principes. Donc voilà. Si tu n'as jamais lancé le lombricomposteur, ou si tu n'arrives pas à lancer ton lombricomposteur, dis-le-moi en commentaire sur YouTube, et je ferai un épisode spécial sur comment bien lancer un lombricomposteur. Mais là, on va vraiment se concentrer sur comment bien réussir son lombricompost, comment faire en sorte qu'il soit bien efficace, qu'il tourne bien. Et voilà. Moi, je m'appelle Fabrice. En 2016, j'ai commencé à faire de la permaculture en peau de fleurs sur ma terrasse de 8 mètres carrés. Voilà. J'ai fait de la culture en lasagne. Donc, je n'ai pas acheté de terreau, pas acheté d'engrais, etc. J'ai aussi récupéré du bois de palette pour fabriquer une serre, pour produire tous mes légumes de la urène à l'assiette dans mes pots de fleurs. Je faisais aussi du lombricompost. Je faisais aussi... Je récupérais l'eau de pluie. Je faisais même des fois du purin d'ortie sur ma terrasse. La voisine était... C'était sous la fenêtre de la voisine. Et voilà. Elle ne m'a jamais rien reproché. Donc, on peut faire du purin sur un balcon ou une terrasse, si on fait ça bien. Je ferai peut-être un épisode là-dessus. On ne va peut-être pas... Il ne faut pas faire ça en plein soleil, en gros. Bref. Après, j'ai lancé un jardin partagé aussi. Et j'ai partagé toute cette aventure sur mon blog Le Potager Minimaliste. Il reste quelques articles. Je te laisse aller voir. Il y a plein d'articles sur la permaculture en pot de fleurs, sur la permaculture au jardin, sur les plantes sauvages, sur le design en permaculture. Je te laisse aller voir ça. Et voilà. On va parler donc lombricompostage. Et rapidement, le lombricompostage, c'est ce qui permet tout simplement de recycler tes déchets organiques pour créer une terre riche, que ce soit dans les pots de fleurs, dans le jardin ou n'importe où. C'est vraiment une manière de créer de la fertilité. Et c'est vraiment hyper intéressant quand on veut faire de la permaculture et faire de la culture naturelle. Donc, déjà, la première chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est que le lombricompostage, c'est tout d'abord de l'élevage de verres, en fait. Tout tourne autour des verres. Tout tourne autour de leur bien-être. En fait, il faut que tu imagines ça comme si tu avais des... Je ne sais pas, comme si tu avais un hamster ou comme si tu avais un aquarium chez toi. Et voilà, que tu devais bien nourrir, tu vois, dans un aquarium, il faut que l'eau soit à une certaine température, il faut de la lumière, il faut plein de choses, de la bonne nourriture, faire des apports, je ne sais pas, peut-être gérer l'acidité dans l'eau. Je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste de l'aquarium. Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut que tu voyais plutôt... Ce n'est pas comme du compostage classique où on va arriver, on va le recharger sans prendre en compte, sans se prendre trop à la tête. Maintenant, on fait vraiment de l'élevage de vers. Et ces vers, ils vont travailler pour nous. C'est des travailleurs infatigables. Et ils vont, comme ça, travailler pour nous et créer de la terre. Mais voilà, ils ont besoin d'un environnement stable qui ne soit ni trop sec, ni trop humide, d'une température et d'une alimentation adaptée. Donc voilà. Ce qui est bien avec le lombricompostage, si tu n'as pas encore mille pieds dans le jardinage, dans la permaculture, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va te pousser à l'action. Pas à l'action, mais à l'observation. Et ça va te donner une première compréhension du fonctionnement du sol, de la vie. Et c'est vraiment hyper intéressant comme activité, même par exemple pour les enfants aussi. Donc voilà. Et en plus, c'est bien parce que tu crées de la fertilité et tu peux lancer... Tu peux faire après de la culture dans tes peaux, dans plein de trucs. ou tout simplement partager tout ça avec la nature, tes voisins, etc. Bref. On va commencer. Et la première bonne pratique, la première astuce, ça va être donc de choisir le bon emplacement. Voilà. Le choix de l'emplacement, c'est vraiment hyper, hyper important. Alors, en général, quand on fait du lombricompost, du lombricompostage, on le fait parce qu'on habite en appartement. Donc, le premier, le meilleur lieu, c'est vraiment d'être... de mettre ton composteur à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment l'idéal parce qu'en fait, tu vas avoir une température stable toute l'année. Et la température, c'est vraiment important pour tes verres. Je ne sais pas, je crois que c'est 20, 21 degrés, il me semble. Voilà. En gros, une vingtaine de degrés, c'est là où il fonctionne le mieux. S'il fait trop chaud ou trop froid, eh bien, plus il va faire chaud et plus il va faire froid, plus les verres, ils vont être moins rapides, moins efficaces à dégrader la matière organique. Donc, vraiment, 20 degrés, là, ils sont super, tac, ils mangent bien et tout. Donc, voilà. Tu peux le mettre dans ton appartement. Si tu n'as pas de place ou tu n'es pas très enjoué pour commencer tout ça dans ton appartement, tu peux aussi le mettre devant ta porte. Si tu as un old immeuble, si tu as aussi un garage, une cave, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une température stable. Voilà. Si tu ne peux pas et que tu es obligé de le mettre sur ta terrasse ou sur ton balcon, moi, c'est ce que j'ai fait chez moi pendant des années. Je l'ai mis dans ma serre. Et voilà. Les règles, ça va être vraiment de le mettre à l'abri de la pluie, déjà. C'est mieux parce que ce n'est pas complètement étanche. Il peut y avoir des infiltrations d'eau dans ton composteur. Même si le couvercle, il empêche ça. Voilà. Vaut mieux qu'il soit un petit peu à l'abri de la pluie. Et voilà. Il faut aussi que l'été, il soit à l'ombre. Il ne faut pas qu'il soit en plein soleil parce qu'il va trop chauffer et du coup, il va trop... les verres vont ralentir leur fonctionnement. Et en hiver, à l'inverse, on va plutôt chercher à les mettre au soleil et surtout, on va aussi chercher à les mettre hors gel parce que si le gel commence à s'infiltrer dans ton ombricomposteur, eh bien, ça va poser des problèmes, ça va tuer les verres finalement. Et voilà. Après, il faut vraiment que ça gèle beaucoup et longtemps parce que déjà, il faut que le gel puisse s'infiltrer. et les verres, ils ne sont pas bêtes. S'ils voient qu'ils gèlent, ils vont se concentrer au milieu du composteur. Il faut vraiment que tout le... tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton ombricomposteur soit gelé pour que tous les verres soient morts. Mais c'est sûr que c'est mieux que... moins il prend le froid, mieux c'est. Mais sache quand même qu'il faut... pour tuer tous les verres quand même, il faut y aller. Même au soleil. Même, voilà, une fois, j'avais laissé dans mes pots de fleurs, en fait, je faisais de la culture en lasagne et j'avais laissé... j'avais laissé un pot sans arrosage en plein soleil et dans mes pots donc il y a des verres et... et... je l'ai vidé à un moment et en fait, donc le pot était complètement sec mais vraiment dur comme du béton et... enfin la terre à l'intérieur du pot et en brisant cette terre en fait, je me suis rendu compte que les verres en fait, ils se regroupent par poche de 4 ou 5 verres et ils font comme ça une espèce de boule de... pour se réchauffer enfin pour se réchauffer pour survivre parce qu'ils dégagent aussi eux-mêmes de l'humidité et du coup, en restant comme ça groupés et bien ils arrivent à survivre à des fortes chaleurs et voilà, ça va être pareil pour l'hiver ils vont se regrouper et créer de la chaleur etc. donc vraiment l'été on cherche la fraîcheur et l'hiver on cherche la chaleur donc voilà, moi je le mettais donc dans ma serre l'hiver l'été donc il est naturellement aussi à l'ombre dans la serre mais vu qu'il était à l'ombre ça chauffait pas trop et voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir une serre surtout si tu fais des semis des choses comme ça même pour ranger des petits outils de jardinage des choses c'est vraiment intéressant d'avoir une petite serre sur son balcon et du coup ben voilà comme le dit un principe de permaculture on utilise un élément pour plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments donc ta serre elle sert à produire des végétaux et aussi de la fertilité avec ton lombricomposteur et en plus le lombricomposteur il va légèrement vu qu'il y a de la vie à l'intérieur ça va pouvoir aussi chauffer même si le lombricompostage c'est du compost à froid ça chauffe un petit peu plus que s'il ne se passait rien bref la deuxième astuce la deuxième bonne pratique ça va être de veiller à la vitesse d'apport surtout au début alors quand je parle de vitesse d'apport c'est la vitesse à laquelle tu vas recharger ton lombricomposteur souvent on veut démarrer vite justement c'est souvent comme ça qu'on se trompe au début c'est qu'on va trop vite dans les apports et après du coup on a des moucherons on a des mauvaises odeurs etc donc vraiment au début il faut y aller tout doucement et même après il vaut mieux être trop lent en fait il vaut mieux y aller trop doucement que trop rapidement parce que si tu vas trop doucement il n'y a pas trop de risques de mauvaises odeurs ou de moucherons mais par contre si tu vas trop vite les verres ils n'ont pas le temps de tout manger donc vraiment veillez à sa vitesse d'apport pas être trop pressé au début et voilà donc ça c'était pour la deuxième bonne pratique troisième bonne pratique ça va être de couper la matière organique couper les légumes que tu vas les épluchures de légumes que tu vas apporter à ton lombricomposteur voilà moi je ne le fais pas spécialement mais si tu veux accélérer tu peux les couper je ne sais pas par exemple une peau de banane tu vas la couper en 3-4 morceaux et voilà ça va faciliter le travail des verres ça va aussi permettre une meilleure aération de la matière organique et aussi elle va y avoir une meilleure répartition un meilleur mélange voilà pense également aussi à diversifier tes apports de matière organique plus tu vas diversifier plus tu vas avoir une grande biodiversité une grande diversité dans ton lombricomposteur plus tu vas avoir des micro-organismes différents des petits insectes différents alors ne t'inquiète pas ils ne vont pas sortir pour aller se balader et c'est des insectes et des vers aussi qui vivent dans la terre donc ils ne vont pas aller se balader dans ton appartement ou dans ton hall ils vont rester là où il y a de la terre là où il y a de quoi manger et où il y a de quoi dormir il y a de l'humidité surtout ils aiment vraiment l'humidité les vers je crois que c'est à peu près 70% d'humidité ils ont besoin dans leur environnement donc voilà il faut aussi que ce soit bien humide mais pas trop on va voir pourquoi et justement c'est la quatrième bonne pratique c'est qu'il faut toujours couvrir les apports avec de la matière sèche alors je dis il faut mais pour moi c'est important de couvrir les apports avec de la matière sèche à chaque fois que voilà je vais mettre des épluchures ou de la matière organique azotée de la matière humide et bien par dessus moi j'ai toujours systématiquement le plus souvent dès que je peux des fois on n'a pas trop le temps on y pose et terminé mais voilà j'essaie toujours de prendre un peu le temps d'avoir de la matière sèche facilement à disposition et voilà d'ailleurs il y a une croyance dans le lombricompost dans le lombricompostage c'est qu'on croit qu'il n'y a pas besoin de mettre de matière sèche vu que les vers ils dégradent la matière organique il suffirait de mettre que de la matière organique alors oui ça fonctionne mais au bout d'un moment ça fait une espèce de pâte c'est vraiment trop humide et qui dit humidité le problème c'est que ça va l'humidité elle va elle va créer un environnement sans air un environnement anaérobique et donc c'est un environnement qui est sans air et les vers les micro-organismes qui vont dégrader toute la matière organique eux ils ont besoin d'air ils ont besoin que ça soit aéré donc c'est pas ce qu'on cherche non plus à avoir il faut de l'humidité mais pas trop donc c'est pour ça que moi automatiquement quand je peux je rajoute par dessus à chaque fois un petit peu de matière un petit peu de matière sèche ça peut être du papier craft ça peut être du papier carton les cartons sans étiquette ça peut être aussi du carton de papier toilette ça peut être voilà toute cette matière sèche et vraiment c'est intéressant de rajouter cette matière sèche qui va réguler l'humidité et apporter aussi toute cette toute la lignine etc donc voilà et en plus quand tu quand tu tu recouvres ta matière organique enfin tes déchets organiques avec de la matière sèche et bien tu empêches aussi enfin tu tu les protèges des moucherons et voilà ils vont pas tout de suite sentir les odeurs même si ils vont les sentir quand même mais bon ça va quand même limiter un petit peu le fait que les moucherons viennent pondre sur la matière humide les déchets organiques que tu viens de déposer c'est toujours une petite petite astuce à apprendre aussi la cinquième bonne pratique c'est d'éviter les animaux les animaux les aliments qui rendent l'eau donc par exemple la pastèque moi j'aime bien la pastèque et l'été quand on mange une tranche de pastèque ou une pastèque ça fait beaucoup de déchets ça fait gros ça remplit rapidement le lombricomposteur et j'ai remarqué que ça libère beaucoup d'eau donc sache-le fais attention quand tu mets de la peau de pastèque par exemple et bien ça peut facilement libérer de l'eau et du coup ça va encore augmenter comme je disais c'est pas top d'avoir trop d'humidité dans un composteur en plus du coup pour recouvrir la pastèque ça va être compliqué donc du coup les moucherons ils vont plus pouvoir se faire plaisir du coup ça fait un gros apport donc les lombricompost les verts de lombricompost ils vont avoir du mal à tout dégrader voilà puis on va arriver vers ce lombricompost qui est pâteux comme ça et c'est pas ce qu'on cherche donc voilà il vaut mieux comme je disais trop il vaut mieux mettre trop de matière séchée trop de matière trop de carton trop de papier craft que trop de matière azotée c'est plus facile à récupérer c'est mieux et au passage j'ai aussi remarqué que les verts ils aiment pas trop la peau d'ananas je sais pas si toi tu fais du lombricompost chez toi mais si t'en fais si t'as déjà essayé de mettre de la peau d'ananas dans un lombricomposteur est-ce que ça a fonctionné pour toi ou pas moi j'ai remarqué qu'ils étaient pas très fans du coup ils venaient pas la manger et du coup ça attirait les moucherons puis ça se décomposait pas etc donc voilà si tu veux si tu manges des ananas et ben essaye de la première fois que tu vas mettre de la peau du déchet comme ça essaye de de voir si de pas trop en mettre la première fois et puis voir si toi ça marche chez toi ou pas et voilà n'hésite pas aussi à replanter la touffe la touffe d'herbe la touffe d'herbe au dessus de l'ananas dans un de tes peaux et ça te fera une plante verte et bref il y a aussi un autre truc que ça me fait penser c'est tout ce qui est les légumes de la famille des aliacées donc ça va être les oignons l'ail le poireau tout ça c'est vermifuge donc potentiellement ça va pas tuer le verre on va dire mais ça va les ça va les éloigner quoi ils vont vraiment éviter de se rapprocher des plantes de la famille des aliacées donc évite tu peux essayer un petit peu tu peux en mettre un petit peu moi j'en mets de temps en temps mais voilà si t'as des gros apports de ce genre de plantes de cette famille évite parce que les verres ils aiment pas ça et ça a du mal à se décomposer ensuite la sixième bonne pratique ça va être d'apporter des feuilles mortes on parlait de matière organique sèche matière organique carbonée un petit peu plutôt là dans le podcast en parlant de craft de papier journal aussi ça peut fonctionner si les encres sont végétales mais maintenant la plupart des encres sur les cartons et les journaux il me semble je suis quasiment sûr c'est de l'encre végétale c'est une loi européenne à vérifier mais voilà la plupart des encres aujourd'hui c'est de l'encre végétale donc si t'en apporte un petit peu ça va mais voilà apporte pas non plus des tonnes et des tonnes de journaux avec surtout voilà prends des journaux du papier journal des journaux quotidiens tu vois pas les journaux plastifiés tout ça bref donc comme je disais de temps en temps quelques feuilles quelques feuilles mortes un petit peu de bois mort de la forêt même s'il y a un petit peu de terre et tout s'il y a des champignons tant mieux ça va enrichir ton lombricomposteur ça va apporter un gros boost de biodiversité en fait dans la forêt à la surface du sol on appelle ça l'humus et sur cette couche en fait il y a beaucoup de vie il y a beaucoup de micro-organismes qui sont là pour dégrader la matière organique justement et eux ils vont kiffer en fait être dans ton lombricomposteur parce qu'ils vont retrouver le même milieu que dans la forêt donc du coup ils vont kiffer ils vont se reproduire et ils vont apporter de la diversité et c'est vraiment ce qu'on recherche dans notre dans notre lombricomposteur déjà de part nos apports et aussi dans nos apports la vie qu'on apporte justement elle enrichit en micro-organismes en biodiversité donc voilà tu peux aussi au passage petite astuce tu peux aussi apporter du terreau usagé des fois si tu ne sais pas en faire tu peux en mettre un petit peu tu ne vas pas non plus remplir ton lombricomposteur de terreau usagé mais de temps en temps c'est un petit peu de terreau comme ça au lieu de le jeter tu peux soit le mettre dans ton lombricomposteur soit aussi le réutiliser pour faire de la culture en lasagne d'ailleurs j'en profite pour en parler un petit peu sur le potagerminimalis.fr tu trouveras un onglet formation et tu verras j'ai une formation complète sur la culture en lasagne où je t'explique comment faire tout ça de A à Z comment choisir ton pot comment assembler tes matières organiques comment les trouver comment qu'est-ce qu'il faut planter aussi en fonction de la saison à laquelle tu fais ta culture en lasagne comment entretenir ta culture en lasagne d'année en année tout ça je l'explique dans la formation je t'invite à aller voir ça dans peut-être la description ou sinon tu vas sur le potager minimaliste et tu trouveras assez facilement la formation et voilà si tu as des questions n'hésite pas non plus à me les poser et bref donc le terreau usagé tu peux le réutiliser dans ton ombri composteur tu peux aussi mettre un petit peu de terre de temps en temps mais voilà plus pour la vie que ça va apporter par exemple tu as un petit peu de terre de jardin ou quoi ou des fois récupère aussi au pied d'un vieil arbre une terre comme ça qui est au pied du vieil arbre et bien il y aura plein de micro-organismes qui sont qui sont riches qui sont là qui sont là depuis longtemps avec peut-être même des mycorhizes avec plein de richesses plein d'informations et n'hésite pas c'est de la bonne terre ramène-la et mets-en un petit peu mais vois ça comme quand tu vas saler un de tes plats tu vois c'est pas non plus un apport consistant c'est juste pour venir rajouter une petite touche de vie dans ton ombri composteur et voilà le but c'est pas d'aller avec ton tractopelle dans la forêt pour récupérer de la terre et faire un jardin sur ton balcon et voilà le but c'est vraiment d'y aller tout doucement tout tranquillement de respecter aussi la nature la forêt parce que voilà c'est interdit d'aller récupérer des choses dans la forêt mais voilà tout le monde est allé chercher des châtaignes déjà ou cueillir des champignons donc voilà tant qu'on fait ça avec respect il n'y a pas de problème donc tu peux aussi j'avais rajouté une fois du bokashi je faisais aussi pas mal de bokashi c'est une autre technique de compostage qui est justement je parlais tout à l'heure que le lombricompost c'est une technique c'est du compost qui a besoin d'air et bien dans un bokashi on utilise justement des micro-organismes qui n'ont pas besoin d'air donc c'est une autre façon de faire le compost ça marche bien aussi c'est un peu plus compliqué et puis en plus au final on n'a pas de la terre donc c'est une matière qu'il faudra enterrer au jardin pour remettre dans un milieu justement où il n'y a pas d'air donc en profondeur dans le sol bref on ne va pas faire pareil je pourrais peut-être faire un épisode sur le bokashi ça sera peut-être pas mal mais moi de temps en temps j'ai essayé de mettre comme une pareil comme du sel et des épices sur un plat de temps en temps j'ai déjà essayé de mettre du bokashi ça marche plutôt bien je pense que ça apporte aussi des choses pourquoi pas intéressantes dans le lombricomposteur mais voilà peut-être pas trop en grosse quantité parce qu'après ça va créer un environnement ça va faire de la putréfaction ça va pourrir donc c'est pas ce qu'on cherche vraiment un petit peu avec parcimonie quoi toujours ensuite septième et dernière astuce mettez des coquilles d'œuf donc n'hésite pas à mettre des coquilles d'œuf de temps en temps ça apporte du calcium ça réduit aussi l'acidité moi au début que j'apportais des coquilles d'œuf ce que je faisais je les broyais au pilon comme ça mais au bout d'un moment j'ai arrêté parce que c'est compliqué en fait il faut d'abord faire sécher les coquilles pour que ça soit plus facile à broyer et puis c'est pas mal de boulot même si au final ça fait vraiment de la poudre de coquilles d'œuf et c'est vraiment ce qu'on cherche pour voilà pour encore épicer ton plat épicer ton lombri compost et ben voilà de la poudre de coquilles d'œuf séchée c'est intéressant un petit peu compliqué à mettre en place mais si tu peux le faire c'est bien parce que si tu le fais pas le petit problème c'est que les coquilles d'œuf elles vont mettre du temps à se dégrader et ça va prendre même des années donc du coup après dans ton lombri composteur ben t'auras pas que que de la terre t'auras des morceaux de coquilles d'œuf et voilà c'est un peu c'est un peu chiant ben après on peut le trier bon c'est pas grave moi ça me dérange pas mais voilà si tu veux avoir un lombri compost de qualité et ben voilà le chasse sache que les coquilles d'œuf c'est bien mais en poudre voilà bref donc si t'as d'autres pratiques à partager pardon si t'as d'autres bonnes pratiques à partager dans ton lombri compost que tu pratiques dans ton lombri compost n'hésite pas à aller en commentaire sur youtube n'oublie pas que dans la nature il n'y a pas de déchets qu'il n'y a rien qui est gaspillé chaque feuille qui tombe chaque branche morte qui tombe chaque animal qui se décompose alors je sais que c'est pas une super bonne image mais voilà chaque déjection animale qui se décompose et bien c'est recyclé pour nourrir la terre et voilà avec ton ombri compost tu vas créer vraiment une machine à créer de la terre de la fertilité donc n'hésite pas à si t'as loupé si t'as loupé dans tout ça n'hésite pas à recommencer c'est pas si difficile que ça voilà oublie pas c'est pas seulement une technique de compostage mais c'est vraiment une leçon de vie aussi pour comprendre les interconnexions et l'importance de chaque élément dans les écosystèmes et voilà je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode salut 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 salut